Nicolas Sarkozy dit qu'il y a trop d'étrangers en France. Vous, dans ce livre, vous dites quasiment l'inverse. Je ne dis pas quasiment, je dis l'inverse. Et je dis que, là encore, cette phrase sur les étrangers est typique pour moi du repli sur soi et de la peur de l'autre. Ce que je dis dans le livre est économique d'abord et avant tout. C'est qu'on l'oublie souvent, mais le premier facteur de croissance, c'est la population. C'est le premier terme en économie de l'équation de croissance. Et quand votre population ne croit pas spontanément, ou naturellement, ou vieillit exactement, vous devez la compenser, cette absence de croissance, par une politique active d'immigration, par une ouverture des frontières. Donc on a besoin d'immigrer. Exactement, on en a besoin pour deux raisons. La première parce que c'est évidemment un facteur de diversité et de richesse, mais également pour des raisons, je l'ai dit à nouveau, économiques. Et de fait, les grands pays dans le monde comme les Etats-Unis, ou même en Europe d'ailleurs, sans aller chercher très loin l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, ouvrent beaucoup plus leurs frontières que nous. Merci Mathieu Pigas. Merci à vous. Il s'appelle Révolution, c'est un livre de constats, c'est un livre d'idées.